Salut à tous c'est Pavel Hoffner on se retrouve pour la première vidéo de 2013 et donc sur Blockscape et je vais vous présenter toujours sur la même map je n'utilise pas la map de la nouvelle mise à jour puisque donc j'ai découvert la nouvelle mise à jour avec la nouvelle map avec tous les toutes les falaises les lucioles d'ailleurs le feu et les outils pour mieux gérer tout ce qui est construction et tout ça c'est la mise à jour est vraiment très bien et là je viens de spoiler le truc que je devais vous faire découvrir donc c'est une nouvelle série ça va être la construction d'une cité japonaise dans le style médiéval bien sûr et donc vous le voyez bien cette cité je l'ai commencé par la citadelle par une forteresse japonaise avec des tours voyez avec du bois de du des trucs des blocs de couleurs pour faire les maisons traditionnelles japonaises qui sont avec beaucoup de couleurs et de tissus assez légers en tout cas qui ça brûle bien en tout cas avec des toits courbés asiatiques le truc assez assez classique voilà vous pouvez voir ça comme ça hop donc je n'ai pas fini tout ce qui est détail sur les murs bien sûr vous voyez que pour les murs on peut mettre un peu plus de relief parce que ça fait un peu plat peut-être donc l'entrée est ici il va falloir que j'aménage un peu plus cette entrée hop qu'est ce qu'il ya d'autre il va falloir que je fasse une entrée ici aussi un escalier ce que c'est bien beau de faire une forteresse quand même pouvoir y entrer donc vous voyez que ici il ya des petits toits je me base surtout sur la les images de shogun 2 en fait les forteresses de shogun 2 total war et et c'est vraiment c'est vraiment intéressant donc la forteresse avec le donjon qui est assez haut assez grand assez spacieux je n'ai pas encore commencé l'intérieur vous voyez c'est totalement vide avec le toit qui est presque terminé hop et oula je vais continuer ces petits toits sur les murailles juste en bas pareil j'espère que ça va donner vraiment bien et vous voyez qu'ici j'ai commencé là le mur en pente puisque les forteresses japonaises sont faites pour et bien résister aux plus gros séismes qui puisse exister puisque le japon vous le savez peut-être à beaucoup de séismes on a eu d'ailleurs un exemple en 2012 oui c'est en 2012 en 2011 je sais plus et bien en tout cas ça commence comme ça je vais sûrement faire un village aux alentours bien sûr avec des petites maisons traditionnelles peut-être ça sera peut-être un village portuaire je ne sais pas qui va être sûrement et bien être autour de cette petite rivière qui est vraiment sympa j'ai bien envie d'essayer tout ça peut-être aussi et bien mettre des maisons sur la falaise ça peut être très joli aussi hop là excusez-moi bon ça ça lag légèrement et un peu de chargement puisque et bien le jeu est un peu plus gourmand je peux aussi faire un petit village ici vous voyez que ça rendrait je pense peut-être bien le village juste en dessous de la forteresse qui surplomberait tout le village pour le surveiller donc je vais avancer ça et bien tout le long de janvier du début 2013 en tout cas je vais faire une vidéo finale aussi du village médiéval et continuer bien sûr le village antique puisque le village médiéval est bientôt terminé ce que je vais faire et bien avec siroge et l'équipe blocscape qui va peut-être augmenter d'ici là c'est en attendant le multijoueur et bien essayer d'organiser un sorte et bien d'institut pas d'institution mais de d'organiser un serveur ce serait bien d'organiser un serveur soit sur une nouvelle map soit en utilisant bas la map que j'ai créé avec le village médiéval de toute façon ça ça dépend vraiment de ce que fait le développeur par rapport au multi si ça va ressembler à minecraft ou pas donc je vais vous dire bonne soirée ou bonne après midi n'importe quoi de toute façon on se retrouve pour d'autres épisodes bien sûr bonne année encore une fois et puis à la prochaine merci encore de me suivre n'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne twitch pour suivre les lives il y en aura pas mal notamment sur blocscape je fais aussi d'autres jeux sur sur les lives je fais du mining of isaac je fais du mountain blade du chivalry warfare médiéval warfare et d'autres jeux qui sont soit indépendants soit des petits jeux sûrement donc coudons dont sterbe ne m'aurait pas de faim ce qui veut dire cela et puis puis voilà donc aussi n'hésitez pas à me suivre sur twitter puisque facebook ce jeu je mets plus trop en je mets plus trois jours voilà tout simplement et puis voilà j'ai plus grand chose à dire à part à part prenez soin de vous et puis faites pas les fous faites pas les folles voilà prenez soin du rock'n'roll pour plagier quelqu'un allez salut à tous bye bye alors comment on fait déjà pour le merde oh excusez moi tac 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 hop allez salut